Yop les masters et masterettes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Natural comme promis sur les ours, vous l'avez compris, c'est une nouvelle vidéo qui m'a été demandé et je fais plaisir à mon ami Snaki, voilà un petit bonjour et je vous souhaite énormément de bonheur, surtout dans ces temps difficiles, de très bonnes fêtes, joyeux noël et une très bonne année et bonne vidéo à tous. Sous-titrage ST' 501 Donc on est parti surtout pour commencer l'ours brun européen qu'on peut retrouver chez nous en France, dans les Pyrénées, mais il n'y a que quelques spécimens, je crois qu'il n'y en a que 6 maintenant. Il peut peser entre 120 et 350 kg et mesure jusqu'à 3 mètres, il peut atteindre une vitesse de 66 km heure, autant dire que si tu veux le semer, à moins que tu cours plus vite qu'une mobilette, mais moi non plus je ne cours pas aussi vite qu'une mobilette. Sa durée de vie est de 25 à 30 ans, il est doté d'un excellent flair et d'une assez bonne vue, on peut le retrouver surtout dans les pays de l'Est, comme la Sibérie, la Russie, mais je vous montrerai ça sur une carte après. Après, il existe plusieurs races d'ours, on va surtout parler du Grésilie, de l'ours Cotec et de l'ours brun, comme on a vu. Parce que je trouve que l'ours polaire, pour moi, dites-le moi dans les commentaires, je pense qu'il doit avoir son épisode bien à lui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est quand même assez triste, on en reparlera aussi en fin de vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ours ressemblent, il y a beaucoup de points communs, comme l'hibernation. Avant l'hiver, l'ours brun se prépare à entrer en léthargie, il peut stocker 200 kg de graisse pour faire face à cette longue période d'hibernation qu'il pratique dans les grottes ou même dans les cavités d'un gros tronc d'arbre. Chez le Grésilie, contrairement aux autres ours, il n'entre pas en profond sommeil, on parle de pseudo-hibernation, car il reste toujours sur ses gardes, ce qui lui permet de réagir pour se défendre s'il est attaqué. Autant dire que si tu le verras de range, tu le réveilles, si tu le fais chier, c'est un peu comme tout le monde, il va tomber, sauf que lui, il s'avait des griffes de 7 à 10 cm, voilà quoi, tu vas le sentir passer. La reproduction est quasi identique pour tous les ours entre 4 et 6 ans, il peut déjà se reproduire. A la fin du printemps, durant la période des amours, un mâle peut se reproduire plusieurs fois avec différentes femelles, il s'agit souvent du mâle dominant. La gestation dure 7 mois, les femelles peuvent porter 1 à 3 orsons, le taux de mortalité est par contre élevé, surtout la première année, puisqu'il est de l'ordre de entre 30% et 35% de mortalité chez les petits oursons, donc c'est malheureux, il y en a très peu qui survivent. Les mâles adultes y contribuent aussi en dévorant les petits pour pouvoir plus facilement se reproduire avec la femelle, et donc rompre ce lien maternel. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Lâche le kiki du monsieur là-haut ! On compte combien d'attaques d'ours sur les 100 dernières années ? On a dénombré à peu près 90 attaques mortelles par des grizzlies, et environ 45 commises par des ours bruns. Mais il faut savoir qu'on compte seulement 60 000 grizzlies sur le sol américain pour près d'un million d'ours bruns. Les deux espèces commettent ce genre d'actes de prédation. Le grizzly est plus dangereux, mais on entend plus parler d'attaques par des ours bruns, surtout parce que le nombre d'individus est plus important. Giulia, 28 ans, est élève infirmière. Juste un an après son attaque, elle a accepté de me parler de cette expérience traumatisante. L'une de mes missions était de progresser en ligne droite sur le terrain devant les groupes, alors j'étais très concentrée sur ma tâche. À un moment, j'ai tourné la tête, et j'ai vu l'ours avancer vers moi. Je suis pratiquement certaine qu'il me suivait depuis déjà pas mal de temps. Être une proie est une sensation particulièrement effrayante. Dès que je me suis retournée et que je l'ai vue, ma première réaction a été de lui parler pour l'intimider, comme on ferait face à un chien. Je lui ai dit de s'en aller. Mais il lui a suffi d'un bond pour me plaquer sur le sol. Je me suis retrouvée à plat ventre. Et comme il était au-dessus de moi, je l'entendais respirer dans mon dos. Il respirait très bruyamment. Ensuite, j'ai essayé d'alerter mon groupe par radio, parce que j'ignorais où il se trouvait. Mais j'ai aussi hurlé, et c'est ce que mes collègues ont entendu. J'ai très clairement senti ses dents m'arracher la peau du crâne. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là, mon Dieu, c'est comme ça que je vais mourir. Peu de temps après, mes amis sont arrivés. Après trois coups de feu, l'ours a pris la fuite. Il m'avait arraché les deux tiers de l'arrière du crâne. Aussi bien l'os que les tissus spongieux qui sont en dessous. J'avais aussi perdu l'oreille droite. Le haut de mes jambes et de mes bras étaient gravement lacérés. Au total, j'ai subi cinq opérations chirurgicales. L'animal en question a été abattu, non ? Ça vous a fait quoi ? Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais préféré qu'on ne le tue pas. Cette ours ne connaissait pas la différence entre un être humain et un animal. Alors son acte ne justifiait pas de le mettre à mort comme un criminel. Alors oui, vous êtes vraiment fan. On va passer, ça y est, au grizzly. Le grizzly est très connu. Le grizzly pèse entre 350 à 500 kilos. Il a une durée de vie de 30 à 50 ans en captivité. Plus lourd, plus puissant, le grizzly est omnivore. Il appartient à la famille du ursidae. Il y a très longtemps, on le trouvait en Asie, en Afrique et en Europe. La femelle est plus petite que le mâle. Parfois appelée frère des hommes, sa fourrure est dense. Elle peut atteindre entre 5 à 6 cm d'épaisseur. Son pelage se renouvelle chaque année au printemps. Le grizzly se frotte contre les arbres. Cela lui permet d'éliminer leur fourrure de l'année passée. Il se nourrit principalement de feuilles, de racines, de baies et d'animaux comme le poisson, surtout les saumons qu'il en raffole. Il peut aussi s'en prendre à des mollusques comme la palourde mais aussi à des petits mammifères et des insectes. En gros, il mange tout quoi. Parfois, il attaque de plus gros mammifères comme l'ours noir, le bison, le bœuf musqué. Il peut s'en prendre à ses propres congénères aussi. Il y a une autre caractéristique. Il est kleptoparasitisme. C'est-à-dire qu'il dérobe la nourriture d'autres animaux en s'attaquant à leur réserve. En gros, ça ne se fait pas. Il prend la bouffe des autres animaux qui sont gentiment en train de faire leur réserve. Et puis, il a rire. Vas-y, je te prends tout. Bref. Le grizzly n'a pas besoin d'être en gros pour survivre. Il est même plutôt solitaire car il aime avoir son petit territoire à lui. Quand un autre ours vient dans ce territoire, il prend généralement la fuite. Il reste surtout tant qu'il y a de la nourriture. Les ours s'attaquent entre eux que pour une femelle ou en cas de défense de territoire. Mais c'est quand même assez rare. Ils peuvent s'en prendre à l'humain en cas d'irruption soudaine dans son espace personnel. Forcément. Vous n'aimeriez pas qu'on rentre chez vous comme ça. Le cas d'attaque sur l'homme est quand même très rare. Vous avez plus de chances de mourir par une cigarette, par de l'alcool ou dans un accident de voiture. Le croisement entre un ours polaire et un grizzly est possible. Les oursons hybrides sont alors appelés gros lards. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Ou pisli. On va découvrir maintenant ensemble la localisation des ours en général que je vous ai parlé. Je vais vous montrer la carte à peu près où il se situe la majorité des ours. On a vu la carte où il y reste très peu de pandas. C'est vraiment une espèce en voie de disparition. C'est malheureux. Je vais vous montrer aussi des instruments d'armes sans faire du mal aux ours qui peuvent vous sauver la vie. Tout simplement. C'est des lances fusées qui peuvent tirer jusqu'à 100 mètres. Il existe aussi des clochettes et aussi des bourbes à poivre. Donc n'hésitez pas à en acheter. Tout d'abord, il faut être très rapidement capable de déterminer si l'animal vous attaque pour vous tuer ou s'il réagit sous le coup du stress et pour se défendre. Si l'ours attaque parce qu'il se sent menacé, la meilleure chose à faire pour minimiser les blessures graves c'est de faire le mort. En revanche, si l'ours semble clairement vouloir vous tuer pour se nourrir, vous devez le combattre par tous les moyens en votre possession. Un couteau, un bâton, un caillou, l'aide d'autres personnes. Il faut faire tout son possible afin de lui faire comprendre que vous ne comptez pas finir dans son estomac. Regardez un peu ses griffes. Je ne suis pas sétif mais regardez la taille des griffes. Elles sont aussi longues que mes doigts. Son bicep c'est gros comme ça. Plus gros que ma tête. Je fais 1m90 pour 100 kilos. Alors j'ai tendance à penser que je suis assez costaud mais pas à côté de lui. Les canines du grizzly sont des outils multitâches. Ils s'en servent pour se nourrir. Ça croque aisément un élan à ces machins. Regardez. S'il devait attaquer un être humain, ses dents creuseraient des trous de 7 ou 10 cm dans la chair. Tu peux me décrire les différents signes de tension chez un ours ? Comment entrevoir, éviter, désamorcer ou se tirer d'une telle situation ? Je regarde toujours l'écume autour des lèvres. Plus elle est épaisse, plus l'ours est stressé. Ensuite, la posture la plus menaçante, sans qu'elle mène forcément à une attaque, ce sera quand il tend les pattes, te fait face et te fixe du regard en avançant, les oreilles couchées en arrière. L'ours, de manière générale, donne beaucoup de signaux et ce genre d'attitude ne laisse aucun doute. Mangeur d'hommes me semble quand même un terme quelque peu radical, même s'il possède une part de vérité. Il existe des individus chez lesquels un déclic peut survenir. Si je devais décrire ce genre d'ours, je dirais qu'ils ont un comportement très inhabituel et particulièrement agressif envers l'homme. Isabelle de Baie avait 36 ans. Athlète confirmée, elle était mariée et maman. sa mort est traumatisante car l'ours qui l'a tué s'est acharnée contre elle. Jean et Marie étaient avec elle ce jour-là. Elle m'emmène sur les lieux avec Heath, son mari. Je courais devant et j'ai dû voir l'ours la première. Il était encore assez loin dans le virage. J'ai dit aux filles de s'arrêter et après ça, je leur ai dit de reculer. Et quand on s'est mis à reculer, l'ours a avancé vers nous. Il était évident qu'il nous visait. En chemin, Isabelle est passée à côté d'un tronc d'arbre et elle semblait vouloir y grimper. Elle nous a dit grimper à un arbre. Oui, elle a dit grimper à un arbre, vite, trouver un arbre. Mais nous avons continué à reculer sans elle. On a continué à marcher. On a fini par perdre l'ours de vue et au virage, on a continué à monter. On était donc au-dessus de la partie où on l'a rencontré. l'arbre était en dessous. Je me souviens m'être dit si Isabelle est dans l'arbre, l'ours va nous suivre, nous. Il ne va pas grimper à l'arbre. On ne savait pas où il était. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'on entende les cris. Les grizzlies ne grimpent pas aux arbres habituellement. Et d'ailleurs, il paraît que la hauteur à laquelle celui-là est monté est un record. En dernière position, on retrouve l'ours brun kodiaque, donc l'ursus Arctos Midendorphy. L'ours kodiaque est le plus gros ours brun terrestre, mais attention, l'ours polaire n'est pas considéré comme terrestre car il vit principalement sur la glace et dans l'eau, donc il n'est pas terrestre. Comment peut-on différencier l'ours kodiaque et le grizzly ? Tout simplement, entre ses pattes, il y a une bosse sur ses épaules. C'est comme ça qu'on peut les différencier. L'ours kodiaque pèse entre 500 kg à 1 tonne, mais c'est généralement entre 500 kg à 950 kg. Donc c'est une belle bête, c'est un beau bébé et il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur quand il est sur ses pattes arrière. Mais attention, ce n'est pas un grizzly. Attention, malgré qu'il a le même régime alimentaire, il est omnivore, il peut manger des baies comme du poisson, c'est sa nourriture toujours préférée comme le grizzly, mais ce n'est pas un grizzly. Pourquoi on l'a baptisé kodiaque ? Tout simplement car il vit au sud du Groenland et c'est une toute petite île qui fait la superficie de la Corse. Il y a à peu près, il reste à nos jours, entre 3 000 et 4 000 de son espèce et la civilisation n'a pas pris encore ses droits sur la nature et ça c'est bien, tant mieux. Et voilà, donc c'est pour ça que l'ours est dominant sur son île et il faut prendre l'avion pour rejoindre cette île. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'histoire de l'utilisation des ours en général, on peut les retrouver la plupart du temps dans les cirques, les eaux, notamment aux eaux de Beauval, on peut retrouver une famille de pandas et comme je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, les pandas sont vraiment en voie de disparition et c'est vraiment triste et malheureux. Un ours a été utilisé mine de rien pendant la seconde guerre mondiale, il s'appelait l'ours Wojtek, il est devenu caporal polonais, des statues sont à son effigie pour sa bravoure et son aide à transporter des munitions et des canons. Il a fini ses jours en 1963 dans un zoo, une retraite militaire bien méritée. Sauf que lui, il n'a pas la retraite militaire à la fin de sa vie. Il a touché zéro kopec. Mais, donc cet ours-là n'a jamais mangé d'hommes, n'a jamais tué des soldats malgré que les soldats ils mangeaient. Ce qu'ils faisaient surtout, c'est qu'ils lui donnaient des cigarettes et les cigarettes les mangeaient. Donc, ils les mangeaient. Ils essayaient de se battre à main nue contre l'ours mais forcément à chaque fois ils perdaient. Mais, il n'y a jamais eu de conflit entre l'homme et l'ours Wojtek. Donc, voilà. Et pour finir, sachez que le zoo boval, je suis très content de ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à sauver l'espèce de panda malgré que la Chine ils ont fait un massacre là-bas et je n'ai pas voulu vous montrer ces images-là parce que pour moi ça m'a un peu fait mal au cœur donc je n'ai pas voulu mettre ça dans mes vidéos. Je n'ai pas envie de montrer des massacres d'ours. Ça me rend triste et je n'ai pas envie de revoir quand je regarderai mes vidéos et quand vous les verrez aussi. Je n'ai pas envie de vous faire montrer ça. Donc, sachez qu'ils ont eu aussi et ils le mettent en gros plan ça j'aime bien le zoo de Beauval ils ont eu deux pandas donc dont une femelle et un petit mâle. Voilà, donc allez voir sur leur site j'ai été voir et c'était très 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 sympa et merci à eux je tiens les féliciter au moins ils ont sauvé une espèce malgré que je n'aime pas trop les os parce que les animaux ne sont pas trop en liberté mais au moins pour ça félicitations et bravo à eux. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire c'est joyeux Noël passez de bonnes fêtes une très bonne année 2021 en espérant voilà la liberté n'est pas très pas très réjouissante en ce moment on ne passe pas du bon temps mais j'espère que ça va s'améliorer vous aurez une petite surprise pour vous réchauffer un petit peu le coeur un natural paranormal qui arrivera au mois de janvier donc laissez-moi le temps de le faire mais voilà si vous êtes passionné au site paranormal dites-moi dans les commentaires quel animal vous voulez voir dans le prochain natural voilà dites-le-moi dans les commentaires ça me fera vraiment plaisir dites-moi si vous avez aimé la vidéo tout simplement partagez-la voilà je ne fais pas les réseaux sociaux parce que je n'aime pas ça donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas The Master is You à Not The Game ciao et bye bye bah oui oui je vous le dis bye bye allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501